Je m'appelle M. Gilbert-Luc de Villas, sénateur du Nouveau-Rose et de la métropole de Lyon, et président du groupe d'amitié de France-Arvigny au Sénat. Merci. Bien, je voudrais à mon tour remercier de la présence et de la personnalité que mon ami Lossès a cité tout à l'heure, et puis remercier les étudiants de m'avoir tout de suite remémoré ou mémoré un certain nombre de points sur l'Arménie dont je ne connais pas encore dans le centre de Villas. Alors mon propos, mesdames et messieurs, va être un peu différent de celui de mon collègue Lossès, puisque au Sénat, j'ai la mission d'assurer l'amitié entre l'Arménie, la quête aujourd'hui, et la France, et de faire en sorte que les parlementaires de l'Arménie et les parlementaires français se rencontrent, s'échangent, et essayent de construire vers la presse. Alors, je voudrais rappeler que dès 1915, la France nommait le génocide pour ce qu'il était un crime contre l'humanité, contre la civilisation. En 2001, à l'issue d'un long combat, notre pays a reconnu dans la doigt le génocide, et nous sommes deux élus de l'Angleterre. Le maire actuel, Jean-Paul Brecque, à l'époque était écouté, et c'est lui qui était le rapporteur de ce qu'il était là. Donc nous en sommes deux temps plus porteurs. Et cela vient d'être rappelé, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait du 24 avril une journée nationale de commémoration du génocide arménien. Et c'est après-midi, je serai à Paris pour cette première soléonie, où le premier ministre prendra la partie. En tant que président du groupe d'amitié France-Arménie du Sénat, j'ai eu la chance de me rendre cette année par deux fois en armélie. En septembre, en faisant une délégation officielle, et en octobre, avec le président de la République, lors du sommet de la francophonie, qui est un sommet qui a fait une réussite formidable. Et on avait quelques instituts qui ont pu le contexte du printemps 2018, qui s'est déroulé en Arménie. Mais cela viendra d'être rappelé, le peuple arménien, les Arméniens sont un grand peuple, et vraiment, ce sommet de la francophonie a été une très très grande réussite. Alors, cela m'a permis d'échanger avec le premier ministre, Mipole Pachignan, et moi je l'ai interrogé en lui disant, après cette révolution que l'on a fait d'utiliser, révolution de l'Ordre, après l'opération d'un propre, quel est votre programme ? Et Mipole Pachignan, qui est de mon point de vue quelqu'un qui voit les choses, m'a dit, m'a répondu que sa priorité était d'asseoir en Arménie une démocratie durable, avec une pluralité politique, une presse libre, et d'associer le peuple dans la conduite du pays. Associer le peuple, le maître au corps du processus, cela m'a profondément marqué, et m'a d'autant plus marqué avec ce qui se déroule en ce moment en France, où on voit bien qu'après le printemps arabe, après ce qui s'est passé en Arménie, il compile un certain nombre de contestations en France, on voit bien qu'aujourd'hui, l'époque souhaite avoir une autre façon d'être considérée dans le déroulement de la vie politique, autrement que par une journée d'électeur. Et je pense que le Premier ministre actuel, Luton Pachignon, bien avant les autres, avait vu cette action du travail. Notre délégation a évidemment visité le mémorial du génocide arménien, et mon émotion était très grande, après cette visite, bouleversante, et je dois reconnaître qu'à la vue de ce mémorial, on ne peut pas faire autrement que de penser que les prémises de ce qui allait se passer après sous l'Allemagne élevé étaient jetées en Arménie. Et certaines photos montrent bien qu'un certain nombre de soldats allemands étaient présents auprès des Turcs dans ce premier, enfin, ce virus. Alors, en visitant, j'ai pensé aux paroles d'Élie Bisselle, « La haine n'engendre que la haine, l'intérience est sa première phase, plutôt que de la combattre, il faut la prévenir par quels moyens. Je n'en connais qu'en seul la mémoire. Rappelons aux hommes, aux femmes et à leurs enfants d'aujourd'hui, le mal et le malheur que l'intolérance a affiché à l'inamie de l'humanité libère. Alors, l'espoir mis dans la parole sera justifié. » Oui, mesdames, messieurs, il ne faut pas oublier les haines racistes, les haines meufillères. Il faut s'en prémunir, même 104 ans après, il faut sans cesse rappeler les massacres. Le travail de la mémoire ne peut se bâtir sur l'ambiguille. Si les commémorations officielles du centenaire de la Grande Guerre l'an dernier n'ont pas donné place suffisante, n'ont pas donné une place suffisante à la mémoire du génocide arménien, de nombreuses initiatives de la société civile ont donné l'occasion de commémorer autrement. Et je voudrais citer celle qui a été menée par des professeurs du lycée Saint-Exupéry de la manifestation des chemins de la mémoire où, avec des élèves, tout un parcours a été fait par rapport au génocide arménien. Et alors, où les derniers témoins de l'histoire du XXe siècle s'étiennent, quand cette histoire ne résonne plus autant dans l'histoire des familles de nos élèves, comment continuer à commémorer, à transmettre, comment rendre cette mémoire vivante et actuelle. À Lyon, et c'est aussi le cas d'Ile-Orban, à Dessine, à Porté-Valence, les initiatives pour développer la coopération décentralisée sont essentielles et très dynamiques. La coopération se traduit par des initiatives d'Imerge plus gros, à l'association qui a signé une convention avec l'association des communes d'unis. Ce sont des projets communs, des travaux menés ensemble, qui amorcent la compréhension l'utuel de la paix. Et la commune, je suis élu avec notre sexe, nous avons signé avec l'Eau-Carava, même si aujourd'hui, le ministère des Affaires Étrangères conteste l'action que nous sommes en train de donner avec l'Eau-Carava. L'année 2018 a été forte en émotion pour la République d'Arménie, le centenaire de la Première République, l'organisation parfaite du Semaine Afro-Cophonie, les 2800 ans d'Erevan, et bien évidemment, cette réforme constitutionnelle qui a conduit à un renversement du pouvoir dans le pays. En 2019, nous recevrons au Sénat une délégation des députés arméniens, il fallait attendre que le groupe d'amitié Arménie-France se constitue au Parlement arménien, et nous prévoyons, et j'espère que nous aurons l'occasion de les rencontrer, une très moyenne journée sur nous avec les députés qui viennent d'Arménie. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux victimes, nous rendons hommage pour se souvenir et construire la paix pour demain. Père Villan-Foche disait « Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, parce que l'Arménie entretient ses mémoires, parce que le peuple arménien met son avenir entre les mains de sa jeunesse, l'Arménie construit des lendemains de paix, d'équité et d'épanouissement. Vive ! Le peuple français et le peuple arménien. » Merci. Applaudissements Applaudissements ...